yeah c'est encore moi oui c'est encore moi il est 23h52 pourtant j'avais bien dit que c'était la dernière vidéo et oui donc de quoi va-t-on parler oui je vois certaines personnes donc qui sont sur ben voilà sur ubuntu et qui me contactent en me disant dit quel logiciel utilisé pour créer une clé usb bootable mais il n'y a pas besoin de me demander quel logiciel utilisé parce qu'il y a déjà ce type de logiciel d'installer nativement dans ubuntu oui il suffit de se rendre dans le menu principal des applications et on voit créateur de disques et regardez sans rien faire il va dans mon dossier téléchargement il voit qu'il y a une image iso et il me dit ah ben est ce que c'est cette image iso là sinon ben je peux sélectionner autre et je vais la chercher ok donc déjà ça alors on dit oui mais est ce que ça fonctionne bien ben essaye et vous allez voir que oui ça fonctionne très bien et qu'en plus on va avoir une belle petite surprise ce que je vais faire j'ai mon connecteur bluetooth qui doit être là oui je vais le débrancher voilà normalement normalement voilà il a disparu je vais mettre une clé usb de 4 gigas et apparaît c'est magnifique elle apparaît donc slash dev slash sdb eh ben je vais créer un disque de démarrage voulez vous vraiment écrire l'image disque sur le périphérique toutes les données existantes seront perdues oui je mets le passe du seigneur qui va bien que je valide on patiente si on veut patienter dans de meilleures conditions fait end moon voilà seulement avec tous les 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 loupes qui existent chaque loupe représente un snap d'accord comme ça on va voir un peu la lecture écriture ça va aller vite un vous allez voir qu'on va avoir une agréable surprise petit indice je lance synaptique voilà je vais effectuer une recherche et je vais faire commu commu on peut déjà voir qu'il y a pas mal de composants commu d'installer regardez ipx commu donc ipx commu 256 156 15 on peut voir qu'on a du libvgl on peut voir qu'on a du libvgl zéro encore du commu mais voilà le plus important nous avons voilà commu tiré kvm et je me dis tiens pourquoi temps ça peut voir qu'on a commu utiles on peut voir qu'on a x ו s'en s'en fout et vous allez voir pourquoi est ce que ça est là ça et là donc en fait commu est là mais on n'a rien dans le menu principal des applications pour lancer commu Si, on peut lancer une instance terminale, maintenant qu'on a vu qu'il y avait les composants commu installés, donc commu-kvm, lancer une instance terminale et jouer avec commu en ligne de commande, ok ? Mais vous allez voir à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'ils l'ont installé ? Mais ils l'ont notamment installé, je vais gâcher la surprise, pour cet utilitaire de création de disques USB, vous allez voir, on va attendre que ça se finisse. Voilà, l'installation est terminée, vous pouvez maintenant utiliser Ubuntu sur d'autres ordinateurs en les faisant démarrer sur cette clé. Puis, j'allais cliquer sur quitter, je vois vérifier le disque, tiens, vérifier le disque. Donc, moi je me dis, il va vérifier les données sur le disque, tout simplement, lire et vérifier si c'est bon. Donc, je me dis, il va utiliser le fichier source et la destination, donc la clé USB, et vérifier les deux. Eh bien non, c'est là que commu-kvm rentre en jeu, regardez bien. Je mets le mot de passe du Seigneur, je valide. Et qu'avons-nous ? Nous avons commu qui s'ouvre, et qui va me permettre, là c'est même plus que vérifier, c'est vraiment tester si le système démarre bien et fonctionne bien. Sous-titrage Société Radio-Canada